La vie en vrai. La vie en vrai, notre série maintenant à la veille du Salon de l'Agriculture qui ouvrira ses portes demain, Porte de Versailles. Notre série sur ces agriculteurs qui font le choix de la coopérative agricole de s'unir pour être plus fort face à la crise. Ce matin, nous sommes entre Nancy et Strasbourg, du côté de Romoncourt avec un jeune éleveur laitier. Bonjour Johan Weber. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio, soyez le bienvenu. Alors vous êtes installé en Gaïc avec vos cousins. Pourquoi avez-vous fait déjà le choix de vous mettre en groupement agricole d'exploitation en commun ? C'était un choix qui était évident pour vous ? Simplement parce que si je n'avais pas pris le choix de la communauté agricole, je n'aurais pas pu devenir agriculteur. Mes parents n'étaient pas agriculteurs. Mon papa commercial, ma maman auxiliaire puricultrice à la Croix-Rouge. Je n'étais pas prédestiné à l'agriculture. Donc j'ai saisi l'opportunité dès 2003 d'un voisin qui arrêtait l'exploitation et du coup j'ai rejoint le guèvre de la dame de riz. Donc vous l'avez rejoint. Est-ce que c'est un plus aussi, alors je le disais, s'unir pour faire face aux différentes crises que traverse aujourd'hui le monde agricole. C'est un plus à ce niveau-là ? Vous êtes davantage protégé ? Oui, déjà pour vivre avec son temps, parce que ça nous permet de prendre du temps pour vivre à côté. Un agriculteur qui est seul est quand même 365 jours attaché à sa ferme. Il faut quand même se souvenir de ça. Les animaux demandent un soin matin et soir, quand on est en production laitière notamment. Et le fait de s'associer à plusieurs permet de partager aussi les responsabilités, mais aussi du temps et d'avoir du temps pour faire autre chose. Chez nous, on travaille un dimanche sur quatre en ayant quand même des animaux à traire. C'est pour moi une chose importante en ce moment. Ça veut dire qu'on se répartit un petit peu les rôles, les jours justement, entre associés ? Tout à fait. On est répartis entre plusieurs productions. Chez nous, on fait du lait de vache, mais on fait aussi du lait de chèvre, des céréales et de la viande. Et chaque associé a un domaine de prédilection, un domaine de responsabilité, ce qui permet aussi de partager les charges de travail. Il n'y a pas de clé sur la structure. Donc même s'il arrivait un accident ou encore pire, la société continuerait. Donc c'est une forme de protection. Quand on est face à des aléas climatiques où des fois on peut avoir le moral en berne, il y a toujours un des associés qui voit toujours un petit peu la vie plus grosse que les autres. et à tour de rôle, on se challenge aussi tous les jours et ce qui permet d'avancer collectivement. Et je dis souvent que seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Chacun a un peu sa spécialité. Vous, c'est laquelle ? Pour moi, c'est la production de lait de vache. Je suis dans le domaine et je suis assez pointu sur le domaine. On s'est mis à faire de l'insémination nous-mêmes depuis 7 ans pour aller jusqu'au bout de l'insémination artificielle depuis 7 ans au point de vue technique. Donc ça nous permet d'aller assez loin. Et les résultats, les résultats économiques s'en ressentent. C'est important d'aller jusqu'au bout des choses. C'est ce qui vous dit référent aussi. Alors d'autres éleveurs laitiers, on sait que c'est pour le coup une filière qui est particulièrement touchée par la crise avec la difficulté de se sortir un revenu, un salaire. Vous, c'est différent à ce niveau-là ? Vous êtes plutôt épargné par cette crise ? Oui, on avait fait des investissements qui étaient réfléchis depuis un certain temps aussi. Mais le prix du lait a quand même augmenté sur les dernières années, ce qui nous a permis de nous sortir un revenu. Et d'avoir plusieurs productions permet aussi de lisser les choses. Parce que toutes les productions ne vont jamais mal en même temps, je dirais. C'est le choix de la diversification qu'on a pu faire, notamment avec le lait de chèvre qu'on fait depuis 4 ans sur une zone où il n'y avait pas de lait de chèvre, en fait, sur la zone de l'Est. Bien sûr, oui, c'est sûr. Est-ce que vous avez davantage de liberté à ce niveau-là pour fixer le prix de votre lait ? On a vu un certain nombre d'agriculteurs, d'éleveurs laitiers, qui ont manifesté au sein du siège de Lactalys, puisqu'ils estimaient qu'ils n'étaient pas assez bien rémunérés. Vous, vous avez un peu plus de liberté à ce niveau-là, au niveau du prix ? On n'a pas plus de liberté, mais on a des coopératives qui rémunèrent plutôt bien le prix en ce moment. Pour le lait de bâche, on a la coopérative sodiale et pour le lait de chèvre, on a la coopérative riale, deux coopératives qui se débrouillent bien. Ils ne sont jamais les premières dans le prix du lait, mais jamais non plus les dernières. On a surtout la sécurité long terme quand on est en coopérative. On a des contrats avec une tacite reconduction, c'est-à-dire que ce n'est pas comme un industriel capitalistique qui pourrait nous dire à la fin du contrat « Vous êtes sur une zone où je n'ai plus forcément besoin de vous ». Non, c'est une sécurité long terme. On n'est peut-être pas les premiers dans le prix, mais par contre, je sais que dans 20 ans, on aura toujours nos contrats COP qui seront là et on sera toujours ramassés. Et ça, c'est important dans le monde dans lequel on traverse, avec les zones. Si demain, un industriel nous dit « Vous êtes plus rentable parce que vous avez un coup de collecte qui va être trop important, je peux abandonner la zone, ça, ça n'arrivera pas en coopérative. » Et pour moi, c'est une notion plus qu'importante pour la pérennité et pour nos générations futures. Oui, ça rassure, et puis c'est un avantage très clair. Alors, votre spécialité sur votre exploitation, en tout cas, c'est ce que vous souhaitez, c'est d'associer le bien-être économique, animal et humain. Ça se manifeste comment sur votre exploitation ? Déjà, le bien-être animal, si on veut que les animaux expriment vraiment leur potentiel, il faut les mettre dans un cadre optimum. C'est tout comme si on fait une transparence dans une société, un patron qui n'aurait pas compris l'épanouissement de ses salariés pour avoir le meilleur d'eux-mêmes. Moi, ce qui me met souvent hors de moi, c'est quand la société nous mettrait à mal le bon sens paysan. Parce que notre bon sens, il ne faut pas l'oublier, nos animaux, on travaille avec eux tous les jours. Il y a le côté économique, il y a le côté proximité avec l'animal. Parce que quand on travaille 60 heures par semaine, si on n'a pas de proximité avec l'animal, on s'épuise vite. Donc nos animaux, on les aime. On a des critères maintenant dans la filière qui s'appelle un indicateur qui s'appelle le BoviWell. Bovi comme bovin et well comme bien-être. Donc c'est des outils qui nous permettent de mesurer tout ça. et nos fermes sont référencées à ces niveaux-là, bien sûr, avec tous les aménagements qu'on peut pour elles. Et puis félicitations à vous puisque je crois savoir que vous avez été récompensé récemment par le prix national de la dynamique agricole 2024 par la Banque Populaire. Bravo à vous. Un petit mot très rapide sur le salon de l'agriculture qui va ouvrir ses portes demain. Ça symbolise quoi pour vous ? C'est la vitrine. C'est là qu'on doit aussi montrer tout ce qui se passe dans le milieu agricole, non pas pour se plaindre parce que l'agriculteur est souvent référencé comme une personne qui se plaint beaucoup. Je dis souvent quand je suis en train d'agriculture que l'agribashing dans lequel on parle, on n'a pas besoin des médias, on le fait nous-mêmes. Il faut aussi dire qu'on a quand même le plus beau métier du monde parce qu'on nourrit les gens trois fois par jour sans qu'ils s'en aperçoivent. Ils ont besoin de nous et c'est facile. Quand on a commencé à essayer de bloquer Rungis pour les syndicats, on a vu quand même la panique qui s'est emparée de différents ministères et tout ça. Donc on voit qu'on est quand même utile. Pour ma part, on façonne le paysage aussi avec différentes productions et tout ça. Si la France est si belle, c'est aussi grâce à nous. On nourrit les gens donc à mon sens, j'ai choisi le plus beau métier du monde. Voilà, en tout cas, Johan Nevers, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, éleveur de vaches laitières, membre du GAC, de la Dame de Hayes dans les Vosges. Merci à vous et très bonne journée, bonne continuation. 6h45 sur Sud Radio, on revient dans un instant avec Clément Barguin qui va nous rejoindre. Hashtag OnEnParle ce qui buzz sur les réseaux sociaux. A tout de suite.